Jeudi 8 février, M6 lancera la 18ème saison de Pékin Express, sur les traces du tigre d'or. Découvrez le casting de cette nouvelle édition en images. Le retour d'une émission culte approche à grands pas. Jeudi 8 février 2024, M6 donnera le coup d'envoi de Pékin Express, sur les traces du tigre d'or, la 18ème saison du jeu d'aventure. Tournée en septembre 2023, cette édition permettra aux candidats et aux téléspectateurs de visiter trois pays, l'Indonésie, une première depuis 2009, avec un lancement à Bali, la Malaisie et le Vietnam. C.I.S.T. dans ce dernier pays, plus précisément à Hanoï, que se déroulera l'épilogue de ce grand périple. Côté animation, pas de changement, C.I.S.T. a nouveau Stéphane Rottenberg qui sera aux manettes de cette émission qu'il anime depuis ses débuts. Lancé en 2006, le programme avait été en pause en 2014 avant de reprendre avec succès en 2018. Qui sont les candidats de Pékin Express, sur les traces du tigre d'or ? M6 a officiellement dévoilé le casting de Pékin Express, sur les traces du tigre d'or ce mardi 16 janvier. Les téléspectateurs vont découvrir huit binômes. Les sœurs Inès et Lola, originaires du Vietnam qui aimeraient offrir un voyage à leurs parents adoptifs, Jérôme et Emma, père et fille très complices qui partagent les mêmes passions, les copains Madi et Manu dont le rapport au sport est très différent, les amis suisses Flavie et Jérémy qui ont un haut bien solide en commun, la danse de salon. Patrick et Myriam, grand-père et petite-fille qui ne se voient que très peu à cause de la distance. Brandon et Nathan. Des jumeaux belges qui sont radicalement opposés malgré leur gémellité. Patricia et Jessica, les collègues corses qui ont eu un véritable coup de foudre amical. Et enfin le binôme d'inconnus formés par Louison et Riyad. Qui a gagné la dernière saison de Pékin Express. La dernière saison Pékin Express, le choix secret riche en rebondissements et en stratégie s'est joué entre les amoureux Alexandre et Chirine d'un côté, et le patron Xavier et son employé Céline de l'autre. Ce sont ces derniers qui ont finalement remporté 31 280 euros après un combat acharné. En effet, le couple parisien avait révélé à Télé Loisirs être arrivé seulement 6 minutes après leurs adversaires. Ils n'ont donc pas remporté les 68 720 euros qu'ils avaient accumulés lors de l'aventure. Reste à savoir parmi les nouveaux binômes qui remportera cette nouvelle saison. Découvrez les photos officielles des candidats de Pékin Express 2024 dans notre diaporama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501